Salutations tout le monde, c'est Rafi et aujourd'hui on se trouve sur une nouvelle vidéo... Pourquoi je dis ça ? Bravo Rafi ! Bravo ! Allez Thomas ! J'ai le cas pépette ! Tu te brûles un coup le doigt comme ça après l'attention... Non, j'en ai besoin ! Salutations tout le monde, c'est Rafi et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de La Haute en FPS. Bon ça fait plusieurs fois que je vous parle sur mes propres vidéos qu'on allait relancer la team. Bon j'ai pas décidé de faire ça tout seul, je vais le faire avec Enox qui est en compagnie. Salut tout le monde ! Donc on va commencer à recruter des gens, même si j'en ai déjà parlé un peu auparavant dans mes vidéos. Bon si tu veux Enox vas-y tu peux le présenter, présente vite fait ce que tu fais sur ta chaîne. Alors bah écoute moi c'est Enox, donc voilà 20 ans je drague des femmes etc... Non, non, en vrai ! Je suis vidéaste, donc en gros je poste des vidéos, des clips et tout, c'est sympa, des petits condensés. N'hésitez pas à faire un petit tour, ça pourrait être sympa. Et puis voilà tout simplement, je fais surtout du Call of Duty, des FPS. Bon pour le moment il y a que du Call of, mais ça va changer un petit peu, il y aura un petit peu de H1, je vais essayer de me diversifier un peu. Et voilà donc tout simplement, c'est ce que je fais sur ma chaîne. J'ai aussi des compilations, de temps en temps quand tu mets des petits clips ou quoi, tu l'as ajouté dans tes trucs. Exactement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne si vous voulez, voilà il commence tout juste. Et franchement il a le matasse du play, donc il va vous faire des bons trucs pour la chaîne. Bon, en ce qui concerne les recrutements, donc moi Enox on va s'occuper d'un peu de tous vos candidatures. Voilà, on va aller sur le site de l'outable FPS, qui est d'ailleurs aussi dans la description de la vidéo. Et bon, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé, est-ce que tu vas faire un recrutement challenge ? Bon, il faut savoir, d'une part, que ce ne sera pas vraiment un recrutement challenge. Tu vois, les recrutements ils seront toujours on, je vais toujours chercher à recruter des gens. Simplement j'étudierai de temps en temps les candidatures, voire éventuellement les gens qui pourraient correspondre à la team pour les recruter. Bon, avant de commencer à vous expliquer les recrutements, il faut savoir que je ne vais pas chercher que des vitéastes pour l'outable. Donc comme Enox disait juste avant, on va chercher des gens qui font des clips d'une part, mais aussi des gens simplement qui proposent des vidéos. Bon, moi je vais m'occuper principalement des gens qui font des vidéos. Donc on va recruter des vidéastes qui sont quand même motivés, tu vois qu'ils ont à dire qu'ils veulent faire un truc sur YouTube. Donc on va recruter des gens qui font de la qualité, d'une part, qui sont actifs et motivés. Donc ce que j'appelle de la qualité, c'est au moins de faire des vidéos en 720p, voire 1080p et faire des commentaires et des vidéos en faits commentaires. Surtout en faits commentaires, ça... Comment dire ? Voilà, c'est un petit plus. Les gens, ils sont plus tentés à regarder des gens qui font des vidéos en faits commentaires. Tu vas s'identifier un peu aux vidéos. Exactement. Donc voilà, surtout sur une chaîne de team, voir des vidéos avec la tête des adhérents, c'est toujours plus sympa à voir. Donc il y aura la qualité, mais aussi la régularité. Voilà, la régularité. Donc il faudra quand même que vous sortiez au moins une ou deux vidéos par semaine sur votre propre chaîne et que quand on vous demande éventuellement pour être disponible pour faire une vidéo sur la chaîne de Lao Tan, simplement que vous puissiez être là pour la faire, voilà. On ne va pas vous forcer non plus à aller faire les vidéos, mais bon, vous serez un minimum actif et que vous puissiez éventuellement vous proposer même par vous-même pour en faire de temps en temps. Bah voilà, en gros, j'ai fait le tour. Ouais, évitez le 10 fps aussi. Ouais, voilà, 10 fps et 20 pixels, évitez. Et bon, j'étudierais quand même avec Enox toutes les candidatures. Donc vous allez sur le site, vous montrez des exemples de vidéos que vous faites, vous expliquez en gros votre âge, votre caractère, un petit peu ce que vous proposez. Vos motivations. Voilà, exactement. Chips. Oh merde ! Bon, alors moi j'ai fait le tour et maintenant Enox va vous expliquer un petit peu en ce qui concerne les joueurs, parce qu'on ne va pas recruter que des Vias, on va aussi recruter des joueurs qui ne font pas forcément des vidéos sur YouTube. Bon, vas-y, je te laisse faire ta part du boulot, moi j'ai fait le taf. Ah bah tu vas m'aider quand même. Vas-y, je t'aimerais, c'est pas grave, vas-y allez. Donc en gros, pour tout le recrutement déjà, on va parler tout simplement déjà du type de personnage. Je tiens à en parler, tu ne l'as pas spécifié. Mais déjà, les, admettons, les Kevin de 12 ans qui n'ont pas encore muet, en gros les gens pas trop matures, tu vois, genre les pas trop mûres et matures, on va éviter quoi. J'aimerais bien, enfin après c'est mon avis personnel. Après là, c'est pas vraiment une barrière, mais c'est vrai que tu vois, quand t'es dans une team plus ou moins sérieuse et quand même minimum professionnel, tu peux pas te permettre d'arriver en multi et dire, ouais, toi, nique ta mère, c'est ma cutie. Exactement, qui coule là, on évite quoi. Voilà. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais mettre. En tout cas, ouais, entre guillemets, entre guillemets. Alors pour tout ce qui est clip et, on va déjà parler des clips qui vont être choisis. En gros, faut que ce soit du FPS. Donc en gros, c'est Call of Duty, en gros, enfin en majeure partie du Call of Duty, donc peu importe lequel. Après, on peut avoir aussi du Battlefield. Les gens qui savent bien clipper, qui sont vraiment très très forts à ce jeu, pourquoi pas prendre du Battlefield. Après, comment dire, des joueurs de performance, ce serait l'idéal. Mais bon, après, faites pas des quads nuc, etc. C'est pas trop utile, hein, je dois vous dire. Le truc, c'est en vrai, de pas faire du copier-coller parce que toutes les teams proposent ça. Maintenant, on va pas forcément vous dire, ouais, t'es pas dans la Tien, si tu sais pas mettre des quads nucléaires, tu vois. Ouais, voilà, si tu fais une 5GOS et tu as Turcolof, c'est cool. Proposer quelque chose d'original qui sort peut-être un petit peu du lot. Bon, pas non plus, allez, vas-y, j'ai fait une sanguinaire, je la mets sur YouTube, tu vois. Mais c'est le moyen de faire quand même des trucs sympas et surtout les trucs original, voilà. Ouais. Après, faudrait aussi être actif dans tout ce qui est chat de la team, ce serait pas mal aussi. Et surtout être actif aussi sur vos chaînes à vous, si vous en avez une, histoire de, bah tout simplement d'entretenir un petit peu une relation avec nos viewers, ce serait sympa. Euh, après, un minimum, bah une vidéo toutes les deux semaines, je pense que c'est pas mal, non ? Ouais, pour des, pour des gens qui font pas forcément des vidéos régulièrement, si vous êtes joueur et que vous proposez des clips, des gameplays, l'idée, c'est comme d'en poster quand même de temps en temps, tu vois, sur la chaîne, pour montrer que vous êtes pas mort, hein. Et après, l'email de contact, de toute façon, elle sera dans la description, il y a pas de soucis pour ça. Voilà, pour tout ce qui est des gameplays, les clips, vous enverrez sur l'email là. Et je ferai aussi bientôt une Dropbox avec Enox pour que les clips, ils puissent directement être partagés entre tous les membres, bah facilement, en fait, voilà. Ouais, c'est simplement, c'est plutôt cool. Après, euh, les clips, on va les prendre surtout à partir du moment où il y aura, au minimum, allez, une multi-kill. Donc, en gros, 4 kills de suite, assez rapidement. Pour les snipers. Ouais, aux snipers, bien entendu, hein. Donc, ça, ça va être le minimum. Après, bien sûr, si, si tu fais un jumpshot de l'autre bout de la map et tu mets une doublée de shot, on va la prendre quand même, tu vois, genre... Voilà, on va pas aller trop... Ouais, voilà, faut vraiment que ce soit un truc qui sort de l'ordinaire. Si c'est de la feed, euh, vaut mieux quand même que ça soit on-screen, quand on a des trucs assez hauts, au niveau des standards, pour pas que, euh, Jean-Kevin, justement, comme tu disais, qui fasse de la feed dans la team, je ne sais comment, euh, arrive sur la chaîne pour dire, ouais, vas-y, euh, les clips que tu fais, c'est de la merde, moi, je mets des titres et tout. Non, ça, ça, c'est pas la peine. Donc, quand même, au moins, faire des clips au standard 5 on-screen, on va dire, au moins des quad-feed rapides, si vous en faites. Et euh, si c'est du battle feed, on va pas être aussi regardant au niveau des clips, si c'est du battle feed, tu peux te permettre de faire des multi-kills, des quad-feed, voire des 5 feeds, mais elles sont pas forcément on-screen, les clips, ils se prennent quand même pour faire des montages un peu au niveau de la chaîne, c'est tout bénéfique pour nous, voilà. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on avait à dire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait à peu près le tour, hein. Voilà. Donc, sur ce, bah, si euh, vous pensez que la team peut éventuellement vous intéresser, vous proposer des vidéos de qualité, que vous voulez montrer votre travail simplement et que vous êtes intéressés par la team, donc ça se passe pas sur le site. Euh, voilà, pour le recrutement, vous, je devrais parler de vous en quelques lignes, envoyer un lien euh, 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 de ce que vous faites. Même si vous êtes GFX, j'ai oublié d'en parler, mais tout ce qui est GFX, c'est éditeur aussi, on va recruter. Euh, vous pouvez envoyer à moi ou Wainox ce que vous faites euh, en GFX, même si vous faites des intros, un peu importe, vous envoyez ce que vous faites, on regardera et si, euh, éventuellement ça nous intéresse, on vous contacte. C'est bien sûr que ce soit le premier, un pro, etc, on prend. Ouais, voilà. Bien qu'il y ait déjà un logo qui soit fait et tout, hein, s'il y a des gens qui peuvent nous rejoindre pour nous aider à designer plein de trucs, il n'y a pas de soucis. Même le site, pourquoi pas. Ouais, ouais aussi. Donc ça se passera sur le recrutement euh, sur donc des recrutements du, du, du site Weebly. Et ben voilà, on a fait le tour, hein, voilà. Donc on, on vous dit à très bientôt et bonne chance si vous participez au recrutement euh, sur le site. Faites un truc de bien propre et logiquement, il y a, il n'y a pas de raison. Bon, on fera une vidéo très bientôt en compagnie d'Einox. Ah, ok, euh, je viens de voir mon appareil qui s'éteint, donc je ne sais pas ce qu'il doit plus avoir de batterie. Bon, c'est pas grave, garde le son et puis tu mettrais. Voilà, je garde le son, donc tout simplement pour euh, vous dire bonne chance. Ouais, et puis euh, let's go, c'est parti. Je ne sais plus ce que je disais, je voulais dire un autre truc avant d'arrêter. Mais euh, bon, voilà, bonne chance et on vous fera une vidéo très bientôt pour euh, bah, pour vous faire part des recrutements euh, qui euh, a rejoint la team, etc. Enfin, voilà, on va établir un petit tableau avec tous les gens qui ont rejoint la team pour euh, pour euh, pour leur faire un petit coup de pub et que vous puissiez voir à qui vous avez affaire sur la chaîne, voilà. Exactement. Donc, bah, on se dit à très bientôt, hein. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne d'Einox et sur la mienne si vous ne connaissez pas déjà euh, avant de voir cette vidéo sur la chaîne de la OTAN. Et bah, prenez soin de vous, voilà, on vous dit à très bientôt. Voilà, moi, Einox. Allez, bisous, ciao. Allez, ciao. ! ! Merci.